bonjour à tous ça y est l'atelier démarre donc bienvenue à cet atelier de la semaine de la bi ce matin on va parler azur avec notamment azur data factory qui est un sujet d'actualité un sujet important microsoft l'a évoqué hier donc là pour l'instant donc et même les micros resteront vos micros resteront coupé pendant le live par contre vous avez tout au long de la de la visio là et de la de ce séminaire vous avez un petit anglais de questions réponses un volet de questions réponses et c'est fait pour ça n'hésitez pas on va on va de manière alternée avec alexandre mon binôme manager les questions et les réponses pour pour pouvoir vous répondre tout au fil de la séance donc avant de commencer pour ceux qui ne sont pas au courant donc oleap devient cohesio data solution donc oleap a été racheté par le groupe c pro en janvier de cette année le groupe c pro donc est maintenant donc majoritaire chez oleap et à plusieurs métiers c'est un mais donc des métiers autour de la gestion et de la data c'est pourquoi on est là ce matin des métiers autour de l'intégration de solutions informatiques donc serveurs poste informatique et toutes les licences qui vont avec le métier du print qui est le métier historique du groupe le métier de la gestion documentaire de la partie communication et réseau là c'est vraiment télécommunication réseau et les métiers de la sécurité donc le ce groupe que j'ai évoqué ces pro à l'instant c'est rebrander pour donner de la cohérence sur l'entité les sur l'ensemble des entités nationales et donc le changement de nom a été opérationnel là autour du 20 septembre pour s'appeler cohesio groupe cohesio et oleap devient la branche cohesio data solution voilà on garde la même vision chez oleap on garde les mêmes valeurs autour de l'expertise avec nos marques fortes que son sedge microsoft et salesforce on garde notre adn de faire des projets qui soit à votre image bien personnalisé et toujours dans une relation de proximité avec vous avec la même disponibilité qu'on a toujours eu donc en quelques chiffres oleap grandi grandi au rythme aussi du groupe donc aujourd'hui oleap c'est 75 collaborateurs quatre agences évidemment nantes qui est le siège orléans lyon et angers voilà et c'est probablement ça va continuer à grandir puisqu'on a pas mal de de demandes de travail et les indicateurs sont de croissance sont au vert toujours pareil on garde nos certifications gold sur la partie bi et ça c'est indispensable pour nous pareil sur la partie sedge et la partie salesforce on a les agréments de l'éditeur et on est centre de hotline dans chacune de nos marques ça ça ne change pas aujourd'hui c'est un peu plus de 1000 clients sur la france dont 200 vraiment sur l'activité bi ça commence à faire quand même quelques zeti qu'on accompagne sur ces sujets là dans l'industrie dans l'agroalimentaire dans le service vraiment dans tous les métiers dans le transport donc on a on l'adn reste le même simplement voilà maintenant c'est coesio data solution notre notre nouveau nom de groupe le groupe représente pour vous ayez un ordre d'idée 800 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2600 à 2800 collaborateurs voilà pour reposer un peu le contexte vous nous en voudrez pas ce matin avec alexandre on va peut-être fourcher une ou deux fois coesio oléa pour oléa coesio moi ça fait dix ans que je suis oléa la transition est pas toujours facile donc ce matin au programme donc ce matin on va faire un atelier vraiment on va on va être dans le produit il va y avoir une petite partie de théorique évidemment parce qu'on essaye on va essayer d'expliquer de manière la plus simple possible le concept de la data factory et de l'etl mais on va aussi beaucoup baigner dans le produit donc là c'est alexandre qui est avec moi ce matin qui va vous présenter vous faire la démo d'azur data factory azur data factory on va y revenir c'est le tl de d'azur et on va donc faire la comparaison avec un outil que vous connaissez normalement plutôt bien qui est ssis donc ssis c'est l'outil on premise jusqu'alors de la suite microsoft donc on va vous faire la comparaison et puis enfin parce qu'on aime bien être pragmatique donc on va passer du temps dans la solution la comparer et puis terminer par une simulation budgétaire pour vous puissiez repartir avec des ordres d'idées de ce que ça peut représenter sur un projet chez vous en termes de en termes de budget et donc je vais tout de suite prendre le relais en plantant le décor donc aujourd'hui la suite microsoft bi elle évolue il y a toujours la suite on premise elle est toujours là vous la connaissez c'est la suite donc la bi on premise chez microsoft depuis 15 ans maintenant voire un peu plus elle est intégrée à aux outils sql serveur avec l'outil d'intégration donc le service d'intégration qui s'appelle sql serveur intégration intégration services il ya un il ya l'outil qui va à côté de cube et puis le portail de rapports donc ça c'est la suite traditionnelle que vous connaissez mais aujourd'hui chez microsoft il ya un virage qui s'opère un virage fort puisque l'ensemble de la r&d de l'éditeur bascule sur la plateforme azur donc microsoft azur c'est quoi c'est la plateforme cloud de microsoft c'est la plateforme donc de c'est de service de microsoft en mode full cloud ça c'est ce produit là est intégré dans la division qu'on appelle cloud intelligence et microsoft c'est une division qui pèse un peu plus d'un tiers du chiffre d'affaires de l'éditeur huit milliards d'euros de chiffre d'affaires sur microsoft azur pour la division complète fait 18 milliards croissance très forte cette dernière année d'azur avec plus 50% de chiffre d'affaires versus n-1 et d'utilisateurs donc c'est vraiment le produit phare de l'éditeur aujourd'hui d'ailleurs sur trois projets qui arrivent chez oléa il y en a deux qui sont demandés d'être chiffré en azur donc je vais refaire un petit focus azur c'est un vaste réseau de serveurs physique dans le monde parce que pour faire fonctionner tous ces services cloud ça s'appuie pas sur du vent ça s'appuie quand même sur des machines qui tournent dans des gros data center et je vais vous l'illustrer tout de suite donc il ya une cartographie et ça permet de vous donner la dimension azur cette cartographie elle s'appelle azur global infrastructure donc il ya une url sur lequel vous pourrez aller voir et qui permet de voir un peu temps réel l'ensemble des sites azur dans le monde incluant ben voilà la partie satellite donc c'est à la fois des satellites et des serveurs tout autour du monde avec un réseau interconnecté qui permet de proposer des services c'est à peu près donc 200 sites dans le monde donc là par exemple si je me connecte ici east us ça va me permettre de voir tiens il a ouvert en 2014 ce site là donc il me donne il est en virginie et j'ai tous les détails à la compliance du site l'industrie compliance et puis je vais pouvoir retrouver les produits qui sont sur ce data center quels sont les services propulsés par ce data center entre guillemets donc je vais comme ça j'ai ça permet de vous donner une dimension donc on voit clairement aux us c'est ultra implanté comme microsoft souhaite être carbone neutral il travaille sur le fait d'avoir des champs éoliens et des champs solaires pour alimenter les data center en europe bien c'est principalement aujourd'hui l'europe de l'ouest qui est bien équipé avec les pays on va dire du nord l'europe du nord et puis vraiment europe de l'ouest allemagne beaucoup pays bas angleterre irlande et france donc là les serveurs sont sur ces pays là et puis on retrouve également pas mal de serveurs en asie pour parce qu'aujourd'hui il ya quand même un lien fort avec avec l'asie et dans le business on le voit aussi donc c'est voilà un réseau mondial sur lequel s'appuie un réseau mondial de serveurs sur lequel s'appuie les services azur aujourd'hui azur c'est près de 300 services et je voudrais qu'on les parcours rapidement ensemble pour vous donner un peu l'envergure de la plateforme donc tous manage sur une plateforme en ligne donc voilà je vais m'y connecter hop je vais voilà donc la plateforme s'appelle portal azur.com et puis j'ai lorsque je vais sur la branche tous les services je vais retrouver l'ensemble des services proposés par microsoft donc je vois quoi je vois qu'il y a des services de la puissance de calcul donc là c'est des machines des serveurs windows serveurs tout type de serveurs pour mon entreprise je vais avoir toute la partie mise en réseau voilà avec des choses qui vont loin sur les équilibres de charges le clustering pour les ceux d'entre vous qui ont des gros ou des grosses volumétries de data j'ai toute la partie stockage et évidemment je vais avoir les bases de données donc là vous verrez que sur azur je peux très bien prendre un service de base de données c'est d'ailleurs ce qu'on va vous présenter aujourd'hui alexandre va vous en parler tout à l'heure on va on va vous proposer maintenant des solutions bi serveur laisse on se soucie plus du serveur tout est sur azur et donc il ya plusieurs types de bases de données disponibles pour les projets bi en fonction de la volumétrie de tout un tas de critères qu'on peut définir chez oleap nous on va vous proposer comme on le fait depuis plusieurs années laisser technologie azur sql puisqu'on reste sur de l'esql serveur un produit qui qui voilà qui tourne chez beaucoup de nos clients mais il n'y a pas que ça il ya cosmos db il ya du postgrès il ya maria db il ya voilà on retrouve vraiment plein de bases de données les bases de données classiques du marché on retrouve dans azur également tous les services d'analyse voilà qu'on a décrypter hier je vais pas forcément on va pas y revenir aujourd'hui azur synapse analytics azur data briques azur data factory comme on l'a expliqué hier juste pour faire un petit récap très rapide chez oleap on estime que dans 80 18% des cas la l'azur data factory suffira dans le cadre de vos projets bi synapse analytique ça comprend la data factory plus des briques big data et machine learning et finalement environnement uti vous êtes quand même peu de clients à être sur ces problématiques là et data briques c'est encore autre chose c'est vraiment le very big data la data science avec du langage vraiment autour de fait pour la donnée python et j'en passe donc ce qu'il faut retenir c'est qu'il ya énormément de briques sur azur pour traiter la data des pm comme des plus grands groupes du 440 ou vraiment des 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 start up émergentes dans le web qui gère des très gros volumes de données et que dans notre métier et dans la majorité des etis l'azur data factory ce qu'on appelle la fabrique de données suffira je vais pas parcourir plus mais il ya énormément de services en plus qu'il y en a plus de 300 vous pourrez aller regarder ça s'il suffit de vous créer un compte c'est gratuit et puis vous pouvez aller regarder les services facilement donc voilà un peu la plateforme azur ce que c'est c'est la plateforme cloud avec tous les services et le réseau d'infrastructures dans le monde entier service azur pardon c'est aussi un mode de facturation particulier jusqu'à aujourd'hui vous connaissiez l'achat de licences très classique j'achète ma licence ou j'achète ma machine qui me délivre une puissance constante mais finalement j'utilise bien souvent pas toute la puissance dédiée de la machine du coup je paye pour quelque chose qui corps reste qui est un peu surdimensionné je vous pourrais mes pics de charges de temps en temps mais je paye pas vraiment à ma consommation basure ça fonctionne différemment ça fonctionne comme vos factures d'électricité ou de gaz vous payez ce que vous consommez voilà donc là c'est le bon exemple ici par exemple on peut imaginer que c'est un serveur chez moi donc je les dimensionner parce qu'il m'arrive d'avoir une fois dans l'année des pics importants de charges sur la machine mais au final pendant la moitié de l'année j'utilise pas la moitié de la puissance azur je vraiment c'est je paye au jour le jour je dirais même à la seconde en fonction de l'utilisation des services que je fais j'ai illustré hier pour ceux qui n'étaient pas là hier j'ai illustré le cas d'un service qu'on utilise chez oléa donc sur l'extranet client pour ceux d'entre vous qui sont clients chez nous et qui viennent remplir des tickets sur notre espace client on met à disposition alors un service qui est pour l'instant off parce qu'il ya la transition cohésion mais on met à disposition habituellement un service où vous pouvez piloter les appels de hotline voir l'historique de vos appels les temps passés qui a appelé sur quel logiciel combien de temps donc on met de la biaille dans notre espace client on utilise pour faire c'est pour ça le service pour biais mbendit c'est une licence particulière pour faire de comme le dit le mot mbendit c'est inclusion pour faire de l'inclusion tableau de bord pour biais dans une plateforme web ou dans une application le coût initial de service c'est 620 euros par mois parce que azur dit que dans un mois il ya à peu près 720 heures mais en réalité nous l'utilisation qu'on en fait c'est qu'on vous le met à disposition du lundi au vent du lundi matin au vendredi soir de 8 heures le matin à 20 heures on coupe la nuit on coupe le week-end ce qui fait qu'en réalité moi mon service il tourne que 264 heures par mois je vous livre le coût du service qu'on utilise chez oléa et ça me fait un coût réel d'utilisation pour l'ensemble de mes mille clients sur la bi qui se connectent au portail pour consulter les leurs stats de 227 euros par mois c'est un exemple mais ça illustre très bien le pay as you go donc on a vu la partie plateforme on a vu le mode de paiement je vous ai évoqué alors là hier c'était le sujet d'hier on a fait un peu plus un focus sur les différents services bi ce qu'on retient et donc on arrive sur l'architecture d'un projet bi avec azur donc ce schéma il se livre de la gauche vers la droite à gauche j'ai les datas sources que je peux avoir dans mon entreprise j'ai par exemple du stage pour ma gestion commerciale qui tourne sur une base sql serveur j'ai un site web qui a une base de données mysql j'ai des fichiers excel sur lequel je gère des objectifs et bien on va installer sur l'ensemble des machines un petit service que alexandre va vous expliquer tout à l'heure qui va me permettre de faire le lien entre mon serveur ma machine chez moi et azur donc c'est un petit exécutable qui va faire office de de passerelle avec azur et ensuite on va utiliser deux services on va vous recommander deux services dans le cadre d'un projet bi avec azur on va utiliser le service azur data factory voilà la fabrique de données en français ce matin vous verrez nous on travaille sur l'environnement français pour que ce soit plus simple pour tout le monde et donc ça s'appelle fabrique de données donc ça c'est le tl ou le lt on peut utiliser les deux termes en fonction de la façon dont on ordonnance les choses et puis ensuite on stocke les données dans un data lake ou un data warehouse on l'appelle comme on veut dans un dans l'outil azur sql finalement on le verra tout à l'heure parce qu'on terminera pour vous faire une simulation tarifaire azur nous fait globalement payer la base sql et la data factory on vous expliquera ça globalement c'est même d'ailleurs c'est communiqué comme étant un service gratuit sur la plateforme c'est pas tout à fait le cas mais quasiment donc ça c'est le tl et la base sql et puis ensuite donc sur dans ma base sql je vais avoir des données dans mon data lake j'ai des données de la compta des données de la 2 de vente des données d'achat des données pourquoi pas rh on fait comme avant mais cette fois ci avec power bi on va créer des modèles un modèle d'analyse ou un référentiel utilisateur sur les ventes sur les achats sur la paye et sur ce référentiel donc oui power bi c'est un très bon outil pour faire des cubes ce qu'on appelait des cubes maintenant on parle plus de cubes mais c'est pas grave donc des modèles des référentiels les univers on peut employer le terme qu'on veut mais pour bien est un très bon outil pour faire mes référentiels et sur ce référentiel power bi propose trois modes de restitution et ça c'est pierre qui va vous en parler demain un mode de data visibilisation un mode sur excel et un mode de rapport paginé donc voilà un peu l'architecture d'un projet bi avec azur et je vous propose maintenant de rentrer directement dans le produit et donc je vais donner la main à alexandre donc juste pour planter le décor on a décidé de donc on va se mettre dans la peau d'une entreprise qui a besoin de faire un projet bi connecté à sa comptabilité donc là on cherche à analyser la compta finance qui est sur cette je sens d'accord en local sur mon serveur et et on veut faire de la biaille sur sur azur parce que demain bah on veut également aller taper des ventes qui sont dans un autre outil et donc on va vous montrer comment ça se passe juste à main alexandre c'est benjamin donc comme il vient de le dire on va faire une démonstration de azur data factory sur un cas d'usage le cas d'usage c'est une base de comptabilité qu'on va voir en local qu'on va vouloir pouvoir intégrer dans une base de données azur sql donc dans le cloud avant d'entrer dans le détail de ce cas d'usage je vais quand même refaire une petite intro très rapide d'azur data factory même si benjamin m'a déjà un peu parlé aujourd'hui vos données dans vos entreprises elles sont isolées parce que vous avez plusieurs outils donc vous avez plusieurs bases isolées sur vos serveurs l'idée c'est d'avoir via un ETL donc ETL qui vient de extract transform and load en anglais extraire charger transformer et charger on va vouloir avoir un seul entrepôt BI qui va centraliser vos données et bien sûr automatiser les processus pour que votre entrepôt BI soit tous les jours à jour et pour ça on va utiliser un ETL comme je disais alors nous aujourd'hui on a l'habitude de le faire avec un ETL on-premise celui Microsoft qui est SSIS la démonstration d'aujourd'hui ça va être de regarder son pendant dans le cloud qui est donc azur data factory même si je reprends le schéma de benjamin de tout à l'heure mais manière très très simplifiée on a à gauche vos différentes data sources on va vouloir grâce à azur data factory qui est au milieu alimenter un entrepôt BI je vous présente rapidement les trois éléments qui vont faire partie de ma démonstration donc hop pour ma démonstration moi mon serveur ça va être aujourd'hui mon PC mon PC du coup il a une base de comptabilité qui contient une base Sage 100 comme on l'a déjà dit avec différentes tables hop si j'ouvre juste rapidement une table voilà là j'ai ma liste de mes comptes qui se trouvent aujourd'hui dans ma base de compta et on va utiliser Azure Data Factory pour alimenter une base de données alors pour vous montrer hop c'est ici on va utiliser les judiciaires azur alors vous avez juste eu une copie d'écran tout à l'heure enfin non tu avais parcourir un petit peu les services qui étaient dans Azure là plus concrètement on va s'intéresser uniquement aux services fabriques de données et bases de données donc comme je vous l'ai dit on va utiliser on va alimenter un entrepôt BI dans Azure ici moi quand je me contacte avec mon compte Office 365 j'ai accès à différentes bases Azure on va vouloir alimenter aujourd'hui ce fameux entrepôt BI hop là je vous montre comme ça un petit peu des écrans d'Azure pour vous voyez un peu comment ça fonctionne on a tout le temps des vues d'ensemble de nos différents outils et si j'utilise l'éditeur de requêtes hop et que je me connecte donc là l'avantage avec les solutions Azure c'est que depuis mon navigateur quand j'ai besoin d'administrer la solution j'ai pas besoin de lancer un RDS pour me connecter au serveur etc là c'est une page web et je me log dessus quoi j'ai oublié d'en parler c'est juste via le navigateur internet vous allez avoir accès à tous vos différents services ou outils que vous utilisez pour votre BI donc là l'idée moi j'ai déjà une petite base donc mon entrepôt BI qui a déjà quelques tables que je vais vouloir alimenter donc là on voit que j'ai déjà une table compte maintenant mon idée c'est d'alimenter cette table compte de mon entrepôt BI qui se trouve sur un serveur Azure et c'est de l'alimenter via cette table compte qui se trouve aujourd'hui sur mon PC pour ça on va utiliser Azure Data Factory hop je retourne je vais laisser cette page ouverte je vais ouvrir une autre donc là je vais accéder à mes fabriques de données donc comme on vous l'a dit Azure Data Factory en français c'est fabriques de données donc même principe là j'ai accès à mes différents projets dans Azure Data Factory celui de la démonstration d'aujourd'hui c'est celui-là même principe on arrive toujours sur une petite vue d'ensemble où on voit en fait les différentes exécutions qu'il y a eu sur mon projet ADF c'est un peu ton management de ta solution ouais mais c'est vraiment une vue d'ensemble pour le détail on va plutôt ouvrir Azure Data Factory Studio et on va justement voir le détail ensemble donc ici j'ouvre Azure Data Factory Studio et j'arrive dans le réel outil Data Factory où je vais créer mes flux de données alors ils se composent en quatre onglets donc ils sont sur la gauche donc là on est sur la page d'accueil qui vous propose certains petits modules qui veulent vous aider à faire certaines étapes de vos flux de données en automatique je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui on va plutôt nous se concentrer sur l'onglet hauteur donc avec le petit crayon c'est là qu'on va vraiment venir créer via ce crayon nos flux de données qui vont passer d'une base de données vers une autre elle se compose en différentes étapes j'y reviendrai plus en détail juste après pour finir mon tour d'horizon on a ensuite un onglet surveillance qui vous permet de regarder ce qui s'est passé sur votre projet et une partie gestion surveillance c'est les logs quoi finalement un peu oui on y revient on fait ensemble un petit flux de données et on revient justement sur ces logs juste après alors première étape donc là je vous ai montré vite fait ma base qui est en local ma base qui va être dans cloud et Azure Data Factory qui se trouve au milieu pour faire ces liens Benjamin en a déjà parlé il vous a parlé des petits logiciels qu'on va devoir installer alors je vais retourner sur mes schémas pour vous faire comprendre comment fonctionnent les différentes connexions dans Azure dans mon cas d'usage d'aujourd'hui j'ai en local un serveur aujourd'hui j'en ai qu'un donc c'est mon serveur A qui est mon PC il a différentes bases de données dont ma base comptabilité que je vous ai montrée je suis venu installer sur mon PC en local un runtime d'intégration donc c'est un logiciel que j'ai installé qu'on installe sur un serveur et c'est lui qui va faire le lien entre mon PC et Azure et ensuite ce runtime d'intégration on vient le configurer dans notre Azure Data Factory pour faire le lien donc il faut un runtime d'intégration par serveur ensuite on va utiliser un autre objet Azure ce qui est un service lié en fait pour chaque base de données qui se trouve sur mon serveur il faut que j'ai un service lié le service lié fait référence à une base en passant par un runtime d'intégration voilà c'est juste des petits termes que je suis obligé de vous montrer c'est la partie un peu technique mais pas si compliquée que ça et c'est pour vous runtime d'intégration c'est un exécutable que je mets sur mon serveur qui est fourni par la Data Factory que je télécharge sur la Data Factory oui il va vous même vous proposer quand vous créez un projet Azure Data Factory vide quand vous voulez créer une nouvelle connexion il va vous proposer le logiciel c'est sur quelque chose qu'un local télécharger le runtime d'intégration voilà c'est des petits mots clés à avoir ensuite on va pas s'arrêter là mon niveau le plus fin c'est quoi ? ce sont mes tables parce que dans ma base de données j'ai des tables et même principe il faut référencer chaque table dans un jeu de données donc c'est le terme jeu de données qu'on va utiliser partout dans Azure Data Factory et donc le jeu de données fait référence à une table en passant par le service lié qui fait référence à une base en passant par le runtime d'intégration qui fait référence à un serveur ce principe là je vous l'ai montré pour le local dans mon exemple je vous ai dit que c'était en faire la connexion entre le local et le Azure mais en fait ces termes de jeu de données, service lié, intervente d'intégration ça marche pour tout c'est-à-dire même pour le côté Azure donc je me branche sur ma base de données Azure SQL je vais quand même devoir utiliser un runtime d'intégration sauf que là vu qu'on est dans le cloud c'est pas un logiciel que je vais venir installer dans le cloud parce que le cloud c'est pas moi qui les gère c'est Microsoft mais on va venir on va demander à Azure de créer notre runtime d'intégration de configurer donc ça c'est opaque on lui demande juste de faire quelque chose en automatique et on va juste venir créer nous un service lié qui va bien faire référence à notre base de données dans le cloud Azure en tout cas ce qu'il faut retenir pour les moins techniques peut-être d'entre vous c'est que sachez que il y a un outil dans Azure qui a été pensé pour s'installer sur les serveurs et pour faire la passerelle entre les données de vos serveurs et les bases de données Azure un point important c'est la tuyauterie dans tout ça effectivement si vous avez un modem 56k j'exagère mais ça marche pas bien donc le cloud ça veut aussi dire d'avoir une connexion correcte au moins un lien SDSL pour que tout fonctionne bien parce que toute la donnée transite par la tuyauterie internet c'est vrai c'est vrai pour la partie chargement en tout cas je vous présente maintenant le petit schéma global avec tout ce que je viens de vous dire donc là comme je vous l'ai dit on a nos sources de données qui sont en local qui utilisent un runtime d'intérations un service lay et mes différents jeux de données pareil de l'autre côté côté Azure j'ai mon entrepôt BI Azure mon runtime mon service lay mes différents jeux de données entre mes différents jeux de données donc pour vraiment que les données transvasent d'un jeu de données local vers un jeu de données cloud on utilise des activités d'Azure Data Factory surtout l'activité qu'on va regarder juste en second après c'est l'activité copie de données et tout ça on le met dans un pipeline Azure pipeline ils ne l'ont pas traduit parce que c'est un tuyau Azure Data Factory donc c'est mon flux de données et on va mettre des pipelines les uns derrière les autres pour créer votre projet Azure Data Factory vous verrez ce n'est pas si compliqué que ça je m'arrête là sur la partie compliquée c'est assez natif dans les étapes vous verrez dans la partie Azure on arrête la théorie avec des schémas on passe à la pratique donc comme je vous le disais première étape qui est à faire dans Azure Data Factory c'est l'utilisation des jeux de données donc on fait référence à la fois à nos jeux de données source et à la fois à nos jeux de données cibles je vous montre d'ailleurs comment on crée un jeu de données c'est pas très compliqué alors là les dossiers déjà c'est moi qui les ai créés c'est juste pour l'affichage ça n'a pas de valeur c'est vous qui organisez vos dossiers comme vous voulez et là ça c'est un des gros points positifs quand même par rapport à SSIS c'est ça on a 90 connecteurs natifs donc plusieurs qui sont des connecteurs cloud directement qu'on n'avait pas du tout dans SSIS donc là vous voyez je remonte je ne sais pas si vous avez vu j'ai juste fait un nouveau jeu de données donc là ils me demandent quelle est la source vous voyez peut-être non c'est pas le c'est le petit écran donc il y en a il y en a 90 enfin plus de 90 on peut peut-être les parcourir un peu rapidement dont système de fichiers ça c'est pour tout ce qui est fichier plat sur votre serveur on a du Spark et du Snowflake donc partie Big Data on a aussi j'ai vu il y avait MongoDB donc voilà des connecteurs Big Data des connecteurs à des outils type CRM là on trouve qu'on a le Salesforce un connecteur natif Salesforce alors nous on fait du Salesforce ça ça nous aide bien parce que dans SSIS pour attaquer une base Salesforce on est obligé d'acheter des composants d'éditeurs partenaires de Microsoft parce que voilà c'est pas natif on y arrive mais c'est pas natif là c'est natif dans la Data Factory pour attaquer des bases de données cloud quoi et on retrouve aussi bien sûr les connecteurs classiques à des bases type PostgreSQL Oracle MySQL voilà pour le tour d'horizon et on trouve forcément et heureusement Azure SQL Database et si je trouve pas le connecteur vers mon application pas de question moi pour l'instant on s'est concentré uniquement sur les connecteurs qui étaient natifs de l'ODBC classique ou de l'ODB il y a de l'ODBC bien sûr ah oui pour les autres bases de données qui ne sont pas configurées il y a de l'ODBC voilà pour la partie de jeu de données si je vous montre ici je vous ai montré tout à l'heure ma fameuse table compte qui se trouve sur mon serveur local donc comment je l'ai créé on voit bien que quand je viens cliquer sur mon jeu de données sur ce compte il utilise un service lié il fait référence à une base de données donc ici la base de données comptabilité du PCP 056 il utilise un random intégration nous vous ai déjà parlé et il fait référence à la table compte de tout ça voilà pourquoi aussi je me suis un petit peu embêté à vous montrer ce schéma technique mais c'est bien pour vous faire comprendre le principe des jeux de données qui est assez central quand même dans la data factory pareil pour les cibles hop si je trouve ça donc là on voit que c'est un peu plus simple il nous parle que du service lié Azure entre BI leur intégration en même temps c'est autogéré par Azure donc il ne le mentionne pas ici et ça fait référence cible compte à la table compte de cette base puis on a accès au petit schéma si on veut faire importer le schéma voilà là on a le schéma de notre table maintenant qu'on a vu les fameuses données comment on fait pour passer de l'un à l'autre on utilise les fameux pipelines je vais vous prendre un pipeline tout simple le fameux pipeline d'alimentation compte et alors là on est dans un pipeline dans un pipeline on va utiliser des activités d'ailleurs data factory celle qu'on va regarder aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup et celle qui nous intéressait c'est dans déplacer et transformer on a les copies de données et flux de données il y a aussi un peu celles qui sont en général je fais l'impasse sur les autres parce que c'est beaucoup il y a du machine learning de l'IA des composants plutôt big data qui ne vont pas nous intéresser aujourd'hui donc on est sur un système de drag and drop on vient mettre ici les différents éléments de notre pipeline le copie de données là il est assez simple on a différents paramètres donc on vient configurer notre source notre source on vient juste sélectionner un jeu de données on vient sélectionner le récepteur donc la cible on vient sélectionner le jeu de données de notre cible et derrière là le mappage qui peut être fait forcément moi c'est un cas très très simple là ma table source et ma table cible ont la même structure donc du coup le mappage est automatique on voit bien que la société qui va alimenter la société qui de ma cible et voilà enfin là je fais un petit débogué c'est à dire j'exécute réellement mon traitement en développement on a l'exécution qui se tourne c'est assez rapide et donc là tu fais un test pour alimenter les données de ton pc vers azur ton pc qui est en wifi ouais il est en wifi voilà mais ça ça va faire opération réussie donc du coup là les différentes lignes qu'on voit ici maintenant si je vous les montre dans mon entrepôt hop on les retrouve ici là c'était du 1 pour 1 donc c'était très très simple mais au moins vous voyez que pour passer d'une base en local à une base azur il n'y a pas grand chose à faire si c'est du 1 pour 1 en tout cas il n'y a pas grand chose à faire justement là l'intérêt maintenant ça va peut-être être de regarder un cas un peu plus compliqué on va vouloir faire la transformation et pas faire du 1 pour 1 pour ça on va utiliser un fameux flux de données alors on va prendre un autre cas ici dans ma base source j'ai une table client et une table fournisseur moi ce que je souhaiterais dans mon entrepôt BI azur c'est d'avoir uniquement une table tière donc en gros j'ai envie de faire l'union de mes clients et de mes fournisseurs pour alimenter ma table tière pour ça je vais utiliser un flux de données les flux de données ils sont après référencés ici ils ont une petite contrainte c'est que les sources je vais détailler après le flux de données les sources qui se trouvent dans mon flux de données doivent déjà être dans azur on ne peut pas se connecter à des jeux de données qui sont en local pour ça qu'est-ce que j'ai fait première étape vous voyez dans mon pipeline qui va alimenter mes tiers j'ai alimenté ce que j'appelle les tables temporaires une table temporaire client une table temporaire fournisseur donc c'est pour ça que vous avez peut-être fait donc dans mon entrepôt azur j'ai une table temporaire client c'est ça là j'ai des jeux de données qui font référence à des tables temporaires c'est en fait j'ai créé des tables temporaires là je suis retourné là dans mon entrepôt azur j'ai des tables temporaires clients et fournisseurs donc je les alimente en un pour un de la même manière que j'ai alimenté ma table compte que je vous ai déjà montré là on peut voir j'ai juste à l'identique ma source client qui va dans ma temporaire client pareil pour les fournisseurs et derrière je vais utiliser mon fameux flux de données le flux de données je le rouvre donc j'ai mis mes deux sources donc là c'est pas très compliqué ajouter une source ça me propose on vient sélectionner le jeu de données de toute façon on fait une question de jeu de données dans azur donc je suis venu mettre mes deux sources clients et fournisseurs de mes tables temporaires et avec le petit plus j'ai accès à une liste d'actions des flux de données qui sont là ce sont les interfaces les plus simples possibles pour vous permettre de créer vos flux de données sur la partie violette sur la partie violette on est plutôt sur de la lointure de l'union de la comparaison si ça existe entre deux sources de données sur la partie verte on est plutôt sur la modification où on va créer la colonne dérivée c'est créer une colonne à partir de mes autres colonnes on va sélectionner uniquement certaines colonnes que l'on veut garder et pas les autres je passe sur la partie turquoise et sur la partie orange on a filtré c'est à dire enlevé certaines données qu'elles n'intéressent pas trier et modifier des données dans mon petit cas d'usage que je vous montrais là moi je veux juste faire une union parce que je veux fusionner ce qu'il y a dans client et dans fournisseur pour en obtenir qu'une seule table tiers donc j'ai fait mon petit plus union j'obtiens ce composant très simple d'utilisation qui me dit bah moi je veux faire mon flux enfin je veux faire l'union entre le flux entrant client et le flux entrant fournisseur donc c'est lui ensuite qui a fait les liens là que je vois parce que je suis venu sélectionner les différentes sources qui sont ici et si on fait le petit inspecter pour voir vraiment ce qui se passe dans cette action dans cette action de flux de flux de données on voit bien qu'en sortie j'ai ma colonne tierquis qui va être l'union des tiersquis qui sont dans la table client et des tiersquis qui sont dans la table fournisseur voilà c'est pas plus compliqué que ça c'est marrant je sais même pas je viens de faire un hop développer j'ai fait un truc que je savais pas que je pouvais faire j'ai caché le j'ai caché la suite j'ai plus accès au petit plus et j'ai caché la suite c'est vrai on en découvre tous les jours apparemment j'ai dû faire un clic que je ne comprends pas c'est les joues du direct mais je sais même pas est-ce qu'il y a une référence c'est gênant parce que j'arrive pas ah bah voilà développer j'ai fait ça tout à l'heure ça n'a pas marché hop petite parenthèse donc comme vous avez vu c'est très simple d'utilisation les actions des flux de données sont vraiment là pour les gens qui ne savent même pas forcément créer utiliser du SSIS utiliser du SQL là c'est vraiment pour vous aider de la manière la plus simple à faire ce dont vous avez besoin de faire et j'ai un deuxième petit exemple j'utilisais la colonne dérivée donc c'est à dire créer une colonne à partir d'une autre ou on peut modifier une colonne parce que là moi quand je regarde c'est un peu long malheureusement c'est la perçue de données quand je regarde mes données vous allez voir que j'ai certaines colonnes qui sont un peu qui ont été mal typées à un moment donné et qui m'ont généré certains problèmes alors est-ce que ça va arriver rapidement donc là en fait je vais avoir une colonne donc dans ma étape client et ma étape fournisseur j'ai une colonne qui s'appelle mon encours actuel de mon client pour rappel on est sur une base de compta j'ai un encours et en fait il a été stocké en chaîne de caractère alors que c'est un numérique c'est particulier donc là on va reparcourir les fonctionnalités proposées par Azure pour transformer la donnée ouais on va utiliser le générateur d'expression pour faire des petites formules pour modifier vos données donc c'est-à-dire hop comme je vous le disais là j'ai mes encours qui sont en chaîne de caractère moi l'idée c'est que j'aimerais bien que ce soit plutôt des nombres et j'ai un deuxième petit problème hop si on parcourt ensemble là la perçue de données j'ai mes codes postaux si je parcours là on voit Bourg-en-Bresse qui est en 1000 c'est une petite erreur je pense qu'à un moment donné dans ma base ça a été stocké en nombre là justement à l'inverse alors que les codes postaux sont des chaînes de caractère c'est bien 01 00 pour Bourg-en-Bresse donc j'utilise l'action comme je vous l'ai dit hop l'action colonne dérivée j'arrive ici je peux ajouter autant de colonnes que je veux donc ici en faisant le petit plus je vais ajouter des colonnes et je vais l'appeler ben là je vais l'appeler je la rappelle le même nom j'appelle en cours ma nouvelle colonne et là j'ouvre le générateur d'expression donc c'est ça qui va venir vous aider à faire des choses un peu plus compliquées je prends ça je m'enlève ben moi je sais pour un petit peu savoir on peut s'éder internet pour transformer une chaîne de caractère à un nombre il faut utiliser la fonction tout flout donc tout transformer en numérique donc hop et là je sais que je vais transformer en numérique ma colonne code postal voilà je suis venu sélectionner c'était très 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 pardon c'était des encours c'était pour vérifier si vous suivez et voilà j'ai transformé mes encours et là on voit en fait la liste des différentes colonnes qui sont dans ma colonne dérivée hop pour les codes postaux un peu plus compliqué mais finalement c'est quand même très très simple donc si mon code postal en numérique il est inférieur à 10 000 donc s'il est de 0 à 9 9 9 9 9 9 9 9 9 s'il a été transformé en numérique c'est qu'ils ont enlevé le 0 qui était devant donc si c'est inférieur à 10 000 je rajoute un 0 devant en faisant la concaténation du 0 avec le code postal sinon je garde le code postal et j'enregistre ça si je fais un aperçu des données en espérant que ce soit plus rapide de toute façon hop on peut on peut aller voir directement dans la cible donc là c'est ma table de taille que j'ai exécutée déjà hop on peut voir est-ce que je vais trouver facilement que vous rembressez en regardant mes différentes hop tatatata ça n'a pas marché ça n'a pas marché donc c'est pas bon je n'ai pas exécuté mon traitement apparemment c'est juste que je ne l'ai pas exécuté je vous rassure hop en tout cas on a l'aperçu de données là qui nous montre qu'en sortie de cette action de flux de données mon code postal tatata vous rembresse il sera bien en 0.1 0.0 0.0 tu as pu parcourir les différentes fonctionnalités de transformation ouais j'ai un peu parcouru tout ça déjà c'est la question ouais je pense que c'est important voilà ce qu'il faut ce qu'il faut retenir c'est que dans Azure Data Factory on a deux façons de traiter la donnée on a comme vous l'avez ici dans les flux si je me trompe si j'emploie les bons termes Alexandre comme vous l'avez ici dans les flux une façon très visuelle de faire transiter la donnée d'y appliquer des modifications et donc pour un non initié à l'SQL c'est quand même beaucoup plus lisible que de l'SSIS et il y a une deuxième façon de faire pour les plus à l'aise et les plus techniques d'entre vous vous pouvez tout réaliser en script on peut tout écrire en SQL d'ailleurs le fait de tout réaliser en script par rapport à utiliser ces flux très visuels il y a un impact direct je crois sur la facturation c'est pas le même coup parce qu'en fait les flux de données utilisent un moteur d'Azure Data Factory qui lui est payant contrairement à en fait ça à ce que je viens de faire on peut le faire en SQL et si du SQL on utilise le moteur d'Azure SQL du coup on n'a pas un moteur qui est supplémentaire qui vient nous rajouter une facturation en fonction de quels seront les utilisateurs chez vous à administrer la BI vous pouvez soit passer par des flux très visuels qui apportent une couche graphique qui est très compréhensible à l'utilisateur avec des fonctions de transformation de données que vous avez parcouru avec Alexandre mais ça a un coût soit tout passer en script là c'est quasiment gratuit du coup il n'y a quasiment pas de coût d'exécution Azure Data Factory coûte quasi rien mais du coup il faut l'écrire en code SQL donc ça dépend vraiment de chacun et de ce que vous voulez et à quel niveau vous voulez que vos utilisateurs puissent intervenir dans la BI d'ailleurs si je reprends nous notre façon de faire chez OLEA ou Azure Data Solutions on a ici je vous remontre un autre pipeline qui s'appelle l'alimentation section analytique ce qui alimente du coup une autre table de ma comptabilité j'ai le même principe en fait que quand j'utilise un flux de données c'est à dire je passe par une table temporaire là vous voyez que j'ai mon temporaire section analytique pourquoi nous on aime bien c'est faire du 1 pour 1 aussi en première étape donc là maintenant je sais que ma table section analytique qui se trouve dans ma compta se trouve dans Azure et ensuite je viens faire les modifications dont j'ai besoin l'équivalent en gros de ce que j'ai fait dans un flux de données moi je viens le faire en requête SQL qu'on vient stocker enfin qu'on vient mettre dans une procédure stockée et ici je fais juste appel à une procédure stockée donc on a ce même principe nous de façon d'utiliser l'étape temporaire avant de faire des modifications mais du coup on utilise plutôt les procédures stockées pour éviter le surcoût des flux de données qui engendre la suite oui parce qu'on est on va dire fluent SQL et pour nous c'est assez natif d'écrire en SQL du coup d'une c'est moins cher de deux c'est natif du coup on va on va plutôt passer par les scripts maintenant si vous vous avez des utilisateurs qui ont besoin de mettre un peu les mains dedans il y a un outil qui est fait pour ça qui est visuel sur lequel je peux transformer appliquer des modifications en y passant un peu de temps c'est quand même assez compréhensible et j'ai pas forcément besoin d'être fluent SQL l'inconvénient c'est juste que je vais payer le service de modification par les flux de la data factory comme je paye à la consommation sur Azure on a terminé notre développement mais bon on va pas s'arrêter là c'est pas fini parce qu'on a l'étape d'automatisation de traitement qui est aussi à faire ici dans mon écran vous voyez quand même j'ai même un petit tout publié parce que là en fait j'ai fait des modifications mais c'est uniquement ce que moi je vois quand je fais tout publié en gros je suis en train de dire maintenant mes modifications que je viens de faire je veux que ce soit le traitement qui s'exécute en automatique toutes les nuits par exemple alors j'ai une question Alexandre importante sur laquelle on peut débattre deux minutes la question c'est si la finalité est d'utiliser Power BI en gros pourquoi on s'embête avec la data factory et Azure SQL alors qu'on pourrait le faire en direct dans Power BI avec ce jeu de données Power BI a un ETL effectivement mais là moi je vous montre un ETL c'est à dire je vous montre déjà une centralisation de vos données là j'ai pris un cas simple j'avais juste une petite base de compta mais souvent les entreprises elles ont des données qui sont beaucoup plus disparates des jeux de données alors il y a plusieurs raisons pour ça c'est vrai que c'est des questions qu'on nous pose régulièrement en fait tout dépend effectivement vous avez raison Power BI dispose d'un outil de transformation de données maintenant l'outil Power BI il est d'une très limité c'est à dire je ne vais pas avoir ce qu'on appelle de log donc c'est à dire je ne sais pas trop ce qui se passe quand j'importe mes données premièrement et puis deuxièmement si je fais directement si j'attaque mes sources de données directement avec Power BI je perds la pérennité de mon système BI je m'entends demain là par exemple on a connecté toute ma BI à de la compte à Sedge demain pour x ou y raison l'entreprise grandit et je change de comptabilité je devrais tout refaire parce que Power BI toutes les requêtes seront en dur alors que là j'ai bien un data lake qui stocke et qui historise la donnée donc toutes les données elles sont stockées sûrement Azure SQL elles vont vivre et je vais les garder avec toute la vie de l'entreprise et demain je change de système de comptabilité je change de système de vente pas de soucis c'est pas grave mes tableaux de bord déjà ils continuent de fonctionner pendant le changement de système ce qui me permet de continuer à consulter l'historique ça c'est un premier point deuxième puis deuxièmement du coup j'ai pas à refaire tous mes tableaux de bord en bout de chaîne et enfin donc déjà ça c'est énorme en fait ça me permet de pérenniser mes tableaux de bord et c'est ça qui est important donc il y a pour pérenniser les tableaux de bord pour avoir beaucoup plus de puissance de transformation notamment en cas de fichier plat par exemple vous saisissez vos objectifs dans des fichiers plat Power BI il fait pas du stockage c'est pas une database Power BI c'est il va modéliser donc il va aller lire vos sources les retransformer un petit peu et puis vous les remettre vous les mettre à dispo dans les tableaux mais c'est pas un data light donc si vos sources échangent ça faut tout refaire faut tout remodéliser vous perdez l'historique sur la donnée le fait de passer par une data factory plus Azure SQL vous permet de garder l'historique de la donnée d'avoir un ETL beaucoup plus puissant permettant de mixer des sources et puis du coup d'avoir un système BI qui continue de tourner pendant le changement de logiciel métier parce qu'on décorèle bien les deux je sais pas si ça répond à la question qui était posée je te laisse continuer Alexandre très bien donc on reprend sur la donnée factory donc là je vous montrerai tout ce qui était la publication donc c'est à dire on peut déployer nos développements pour ceux qui se posent la question est-ce que DevOps ou GitHub est intégré sur data factory la réponse est oui j'en parle pas parce que pour ceux qui ne connaissent pas j'ai pas envie de compliquer la tâche aujourd'hui mais c'est très très simple de configurer le dépôt du code derrière après on a différentes branches on peut créer des branches de développement des branches pré-prod et puis le mode direct ce qui s'appelle le mode direct c'est vraiment ce qui est déployé voilà si je clique même sur configurer le dépôt du code ben là il me propose tout de suite voilà DevOps ou GitHub donc c'est très simple de configurer cette partie là et une fois que c'est déployé ah ben non déjà ce que je ne vous ai pas montré c'est que là je vous ai montré des pipelines qui étaient indépendants les uns des autres ben ensuite moi je vais créer un super pipeline qui va se trouver au-dessus de tout ça et qui va faire appel aux autres pipelines ben voilà je fais appel à mon pipeline compte appel à mon pipeline section analytique etc et c'est celui-là du coup je vais vouloir exécuter chaque nuit j'ai fait appel aux autres pour ça je vais ajouter un petit déclencheur donc là on peut voir que moi j'ai mon déclencheur qui existe tous les jours à 13h quand je regarde le détail voilà tous les jours à 13h de mon déclencheur tous les jours à 13h je l'exécute mon traitement donc quand je hop une fois qu'on publie ce déclencheur ben ça va vraiment s'activer derrière dans les services azur et d'ailleurs dans surveillance on va voir tout ce qui a été les exécutions de pipeline qui ont été déclenchées donc on peut voir tous les jours à 13h si vous regardez effectivement l'heure d'exécution c'est écrit 3h parce que j'ai oublié de configurer le fuseau horaire le bon fuseau horaire dans mon exécuteur dans mon déclencheur donc là on voit ben voilà mon opération hier à 3h ben ça s'est bien déroulé j'ai opération réussie si j'avais eu une erreur là j'aurais un petit message que je pourrais venir cliquer dessus qui me détaille l'erreur qui est apparue on a donc ce qui est déclenché aussi ce qui est débogué ben le débogué c'est ce qu'on a testé lors de notre développement et qu'on a forcé un peu l'exécution mais c'est le même principe hop là on a ben nos déclencheurs qui se sont exécutés et sinon on a aussi les rentables d'intégration mais on va aussi les retrouver plutôt hop dans la partie gestion donc dans gestion qu'est-ce qu'on retrouve c'est les différents services lits qu'on a créés les différents grant-term intégration qu'on a utilisés aussi les différents dépôts gits qu'on a eu besoin et on retrouve aussi la liste de notre déclencheur sur notre projet voilà donc tout vous voyez que là c'est une interface qui est un peu unifiée où au même endroit je viens développer déployer surveiller mes traitements Azure Data Factory donc de manière très simple juste en switchant entre mes différents onglets et interroger mon entrepôt dans un onglet qui est à côté pour manager ma base SQL quoi ouais donc en fait là depuis mon navigateur je fais tout avec deux onglets je vous ai tout montré ce que j'ai besoin pour faire un projet BI là où sur une suite traditionnelle bah si on fait le pendant un peu avec SSIS qu'on va venir juste après bah je là déjà moi j'ai Management Studio où j'ai ma base de données on va venir configurer des agents pour faire l'exécution automatique la nuit et on va aller encore dans une autre page pour faire la surveillance de nos de nos différents projets SSIS voilà on a une interface un peu moins user friendly c'est pas forcément beaucoup plus compliqué quand on s'y connait c'est simple on trouve ça simple en tout cas quand on est dedans mais pour des personnes qui ont un peu moins l'habitude d'aller dans des outils techniques ça peut paraître un peu plus compliqué d'aller dans dans Management Studio et en plus Management Studio c'est juste pour cette partie configuration enfin suivi des traitements et c'est Visual Studio c'est encore un autre outil qu'on utilise pour les développements donc déjà on est sur deux outils différents alors qu'ici on est sur une interface web unifiée alors j'ai quelques questions Alexandre on va les parcourir déjà sur tu venais d'évoquer la partie DevOps Git est-ce qu'on peut utiliser n'importe quel outil de versionning type GitLab alors là les deux qui sont intégrés dans Azure Data Factory c'est Azure DevOps et GitHub donc est-ce que GitLab c'est un autre GitLab je pense que c'est je pense que c'est un autre effectivement ils ne sont pas natifs ils ne sont pas natifs après j'ai pas regardé il faut creuser le sujet là on n'a pas la réponse directe pas en natif je voulais montrer de toute façon quand j'ai cliqué sur le configurateur de dépôt tout à l'heure ils ne me posaient que Azure DevOps ou GitLab donc là effectivement il faut creuser pour GitLab comme ça on n'a pas la réponse une autre question sur les déclencheurs dans les flux est-ce qu'ils permettent un peu plus d'options que juste horaire par exemple de dire si un traitement est ok ou KO mettre plus de fonctionnalités dans les déclencheurs je n'ai pas eu besoin de faire ce cas là pour l'instant je n'ai pas regardé il me semble je n'ai pas vu mais c'est vrai que ça mérite de regarder ça mérite de regarder juste pour si je regarde mes déclencheurs nouveau modifié donc là on est sur la gestion des déclencheurs là on est sur un type qui est le trigger donc c'est peut-être ça je n'ai pas regardé si je fais un nouveau modifié c'est où ça c'est décidément il faut y en éclencheur plus nouveau hop fenêtre culbut périodicité et tu as quoi d'autre comme type de événements de stockage donc on peut gérer des événements de stockage oui alors là par exemple il parle des blobs souvent en gros si vous avez un traitement peut-être plus FTP ou autre qui pousse vos données en local vers un blob là à partir d'un blob c'est un système de stockage azur c'est plutôt comme un fichier azur mais avec qui peut avoir un format particulier et à partir du moment où il est mis à jour on peut déclencher un flux azur d'Atafactory ok donc tu as l'éclenche de stockage à partir de blob voilà c'est vraiment et puis événements personnalisés j'ai pas à profondir donc là effectivement on peut créer des événements personnalisés avec on voit type d'événements nouveaux donc là il faudrait creuser le besoin en particulier mais on peut aller plus loin que juste déclencher une plage de date choisie on peut créer des événements personnalisés avec des fonctionnalités personnalisées sur les déclencheurs alors en cas d'visage que j'ai déjà vu c'était ça c'est plutôt via un autre outil plutôt FTP qui va pousser sur des blobs on va déclencher dès que le blob a été mis à jour on va déclencher un Azure Data Factory ok d'accord c'est effectivement lors du dépôt de fichiers je déclenche c'est ça en gros c'est ça donc la réponse c'est effectivement on a plusieurs types de déclencheurs certains planifiés et d'autres où je vais pouvoir créer des fonctions de déclenchement personnalisés il faudrait creuser votre cas de figure en particulier on pourrait reparler en aparté je vais faire une transition c'est moi qui vais repartager mon écran du coup je vous demande juste une seconde donc on va refaire un petit un petit comparatif d'Azure versus la SSIS donc l'offre classique on-premise et puis j'aimerais qu'on termine aussi pour parler des budgets qui sont quand même des parties importantes des projets hop donc on est chez moi normalement donc Azure Data Factory versus SSIS SSIS c'est l'outil d'intégration d'SQL classique on va dire donc déjà sur la partie infra SSIS ça nécessite d'avoir un serveur dédié il faut installer les outils sur le serveur les outils techniques donc la suite SQL Server la suite d'intégration et puis les différents outils SQL donc Visual Studio et Management Studio donc là il y a ça à administrer et à mettre à jour la Data Factory vous avez compris tout est dans le cloud les connecteurs natifs donc SSIS c'est 25 connecteurs natifs techniques mais il n'y a pas de connecteurs natifs cloud vers les API donc il faut les développer sur mesure à chaque fois ou faire appel à des modules complémentaires de la communauté la Data Factory il y a 90 connecteurs natifs on-premise et cloud donc l'interface utilisateur est beaucoup plus on va dire user friendly dans la Data Factory ça a été travaillé sur un environnement full web et c'est unifié tout se passe dans mon navigateur internet alors que la suite SQL Server c'est dans Visual Studio et Management Studio on est plutôt dans des environnements un peu plus dev donc ça c'est dans les différences vous l'avez compris la Data Factory c'est du PSU Go là où sur SQL Server je dois acheter des licences SQL Server standard ou supérieure pour faire fonctionner mon projet la partie Data Factory est scalable pour le Big Data voilà je peux j'ai d'une des fonctionnalités natives pour optimiser les requêtes et puis de deux des moteurs de base de données qui me permettent de traiter le Big Data et de la puissance derrière clairement la R&D Microsoft Microsoft on a parlé hier les futurs investissements et nouveautés vont être plutôt orientés vers Azure là où SQL Server va rester ce qu'il est aujourd'hui il n'est pas arrêté voilà il est au moins maintenu et il a été annoncé SQL Server 2019 au moins maintenu jusqu'en 2031 ou 2032 donc ça laisse quand même encore de belles années devant SQL maintenant il y a clairement une transition et puis la date de sortie entre les deux il y a 10 ans d'écart SSIS je ne parle pas d'SQL Server mais SSIS est sorti en 2005 là où la Data Factory est sortie en 2015 donc voilà ce n'est pas les mêmes technos je vous propose maintenant de terminer cette présentation par la simulation tarifaire d'un projet BI sur Azure donc mon besoin c'est j'ai un data lake alimenté par mon ERP pour piloter des ventes je souhaite disposer d'un référentiel prêt à l'emploi et former 15 utilisateurs du coup je vais moi chez moi j'ai une base de données sur mon ERP de vente qui fait 20 gigas j'ai des fichiers Excel d'objectifs à traiter je dois faire deux actualisations journalières j'ai choisi de travailler sur Azure Azure SQL on a pris un plan déjà de base de données qui est assez cossu qui est un plan S3 on n'est pas en S0 S1 ni S2 donc un plan S3 en version standard et puis j'ai pris l'Azure Data Factory la V2 parce que de toute façon elle est tout le temps en V2 et je n'utilise pas les fonctions de flux de données nous on va directement scrypter sur Power BI je vais avoir deux créateurs de tableaux de bord et 13 consommateurs de rapports donc ça fait 15 licences au total la Data Factory elle va me coûter une trentaine d'euros par mois donc c'est vraiment rien du tout c'est un euro par jour on compte sur la Data Factory ce qui coûte finalement sur Azure c'est les bases de données SQL Azure donc un plan S3 Azure SQL d'ailleurs le plan c'est pas 20 gigas qui coûte le plan il est dimensionné je crois pour 200 ou 250 gigas donc en tout cas ça me fait 160 euros par mois de bases de données et après j'ai besoin de mes licences Power BI pour tout le monde puisque à partir du moment où mes modèles de données mes référentiels sont sur Power BI il faut que tous les utilisateurs aient une licence pour accéder aux rapports et tableaux de bord là on a pris la licence classique la licence pro et c'est 8,40 euros par utilisateur et par mois peu importe que ce soit quelqu'un qui consomme des rapports ou quelqu'un en création ce qui me fait 130 euros par mois de licence Power BI donc au total mon abonnement chez Microsoft va être de 320 euros par mois donc ça c'est pour vous donner un peu des métriques point important après il y a la partie projet sur un ERP sur les ventes avec comme ça des sources très classiques on va être entre 15 et 20 jours de projet à 870 euros de la journée et puis il y a un contrat de support après chez Oléa pour que vous puissiez nous appeler et qu'on puisse maintenir la BI en place donc ça vous permet d'avoir une vision globale d'un projet BI et surtout d'un abonnement sur Azure mais si vous voyez si on enlève Power BI souvent qui est un peu décompté sur la partie serveur pur versus un SQL serveur 190 euros par mois s'il faut que je monte une VM que j'achète une licence SQL et tout ce qui va avec c'est hyper compétitif en termes de prix c'est d'ailleurs une volonté de Microsoft de se positionner de manière assez agressive voilà clairement pour être transparent là on est sur les premiers projets qui sont en cours donc c'est pour ça que d'ailleurs on n'a pas encore les réponses à toutes les questions comme on les aurait sur SSIS parce que le tournant du marché il s'opère là depuis un an voilà pour être transparent et puis il y a de belles promesses de Microsoft sur ces outils là donc on espère vous accompagner sur ces projets là dans les années qui arrivent et puis les solutions continuent d'évoluer évidemment dans le bon sens parce que la R&D et les investissements massifs de Microsoft je pense qu'on a des belles surprises qui arrivent devant nous voilà donc je vous propose de repasser sur la partie questions réponses je ne sais pas si Alexandre il y en a des nouvelles questions par exemple est-ce que c'est aussi simple que ça quand on a plusieurs sources de données peut-on avoir du Excel et du SQL Server dans la zone Data Factory et bien la réponse c'est oui c'est fait pour ça c'est fait pour au contraire le runtime d'intégration il est capable de piloter on en met un par serveur mais il est capable de piloter une variété de sources et au contraire si j'ai juste un ERP qui fonctionne bien que je viens de le changer il est super fiable et que je n'ai aucune autre source de données on pourrait presque imaginer de faire un petit projet BI de vente directement avec Power BI tout seul comme on l'a évoqué tout à l'heure mais par contre si j'ai un SI qui est un peu plus étoffé comme certains de nos clients peuvent avoir plusieurs sociétés avec des ERP différents et qu'il y a besoin d'avoir une BI qui consolide tout ça ou même si tout simplement je ne suis pas trop sûr de garder mon ERP longtemps et que pour autant j'ai besoin absolument de piloter mes datas dans ces cas-là il ne faut pas se poser de questions c'est effectivement la Data Factory elle est faite pour croiser des sources de données pour se connecter à une compta sur SQL à un ERP en Postgre à des fichiers Excel c'est fait pour ça et elle réconcilie tout ça dans mon Data Lake et après le reste c'est demain que ça se passe avec Pierre c'est en BI qu'on gère ce qu'on appelle la modélisation des données parce que là on n'a vu que la partie alimentation du Data Lake donc on n'a vu qu'une petite partie du projet la deuxième partie du projet c'est comment je crée un référentiel des ventes qui unifie tout ça donc oui c'est entièrement fait pour ça est-ce qu'il y a d'autres questions ? oui est-ce qu'il est possible d'utiliser Azure Data Factory pour avec comme stockage final une base locale ? en stockage final je ne sais pas moi je ne sais pas toi tu es moi je j'ai jamais eu le cas parce que pourquoi quand on utilise Azure Data Factory c'est qu'on est déjà dans le cloud c'est souvent pour alimenter une base de données cloud mais je ne vois rien qui empêche le fait qu'on utilise un jeu de données qui se trouve en local parce que de toute façon Azure Data Factory c'est une copie de données tu remettras un runtime avec ton runtime d'intégration il ferait à la fois il capte les données et il les réécrit oui de toute façon c'est des jeux de données qu'on met dans dans les dans l'activité copie de données on met un jeu de données source un jeu de données cible rien ne m'empêche je pense de mettre un jeu de données cible locale c'est attesté mais je pense que ça marche ouais c'est attesté c'est pas dans le sens de l'histoire chez Microsoft mais mais pourquoi pas il y a une autre petite question on savait qui est un peu plus compliqué dans SSCS on utilise des fois des scripts C-Sharp ce qu'on peut faire dans Azure Data Factory alors là c'est pour toi ça on n'a pas trouvé l'équivalent vraiment de faire juste appel à un script C-Sharp mais voilà il y a des modules auxquels on peut faire appel donc il faut apprendre souvent le sujet comment y arriver parce que même par exemple aujourd'hui j'ai plus le terme exact même pour envoyer des emails c'est un script PowerShell non ? alors il y a on peut faire appel à des scripts batch assez simples après C-Sharp j'ai pas regardé exactement et sinon je sais qu'on peut faire pas dans les activités on peut faire appel à d'autres modules qu'est-ce que on pourrait être transparent avec cette question là sur les scripts C-Sharp c'est des questions qu'on qu'ils sont dans notre roadmap sur lequel on veut creuser avec Microsoft parce que la fonctionnalité n'apparaît pas en tant qu' elle est pas native en tout cas elle semble pas native dans la data factory et c'est des sujets qu'on doit creuser parce que comme vous on utilise cette fonctionnalité de scripts C-Sharp dans la C-Sharp on l'utilise énormément pour plein de sujets des sujets assez custom et et je voudrais ça fait partie des sujets qu'on veut creuser donc j'ai pas on a pas la réponse à mon avis il y a quelque chose il y a un dérivé qui existe est-ce que c'est du C-Sharp pur je suis pas sûr on pourra y répondre on a besoin de faire un peu de R&D sur ce sujet là là c'est vraiment pour des cas un peu plus avancés j'ai pas d'autres questions pour l'instant ok et bien écoutez déjà merci donc demain donc vous pouvez encore poser quelques questions j'y répondrai si elles arrivent pendant que je conclue donc demain 15 octobre à 9h30 on continue avec Power BI donc là vous allez rebalayer le potentiel de Power BI avec Pierre et puis surtout un focus sur les nouveautés donc les nouveautés ça va être un petit peu il y aura un petit peu de technique et il y aura pour ceux qui connaissent pas Power BI une phase de découverte de l'OT sur la première partie et la deuxième partie c'est une partie un peu plus technique pour ceux d'entre vous qui connaissent déjà bien Power BI et qui veulent aller plus loin dans son utilisation Pierre va présenter des fonctionnalités sympas qui sont un peu avancées dans l'outil voilà donc demain 9h30 10h30 on se retrouve avec cette fois-ci Pierre pour certains d'entre vous vous le connaissez déjà et on va balayer les nouveautés Power BI merci à tous bonne matinée ah il y a des questions encore je crois alors qu'est-ce qu'on a une question est-ce qu'on peut qu'est-ce que la data factory permet de déclencher donc là j'ai une API des workflows envoyer des emails alors pour l'envoi d'email oui c'est possible comme je l'ai mentionné tout à l'heure mais on utilise d'autres activités j'ai plus le terme parce que je cherchais là en plus la réponse c'est que ça on est capable d'envoyer des emails avec la data factory oui après pour le reste mais ça s'appelle c'est pas dans les activités il y a une fonctionnalité particulière la data factory elle permet de faire énormément de traitements de données on les a pas tous parcourus ce matin de l'envoi d'email dans les questions il y avait API API ben oui API reste ça c'est natif connecteur API reste natif avec la possibilité d'écrire du script custom d'API reste ouais parce qu'il y a une activité qui s'appelle web en fait dans la zone data factory qui permet de faire quand même plusieurs choses sélectionner la méthode d'API get post voilà donc même pour nous pour l'envoi de mail c'est ce cette activité là qu'on utilise et elle permet de faire appel des API après comment écouter l'API là dessus ça va beaucoup plus loin que SSIS sur les API purs j'ai des fonctionnalités natives sur le get post effectivement tout ce qu'on retrouve en API reste c'est de toute façon ils étaient obligés parce que c'était quand même un talon d'Achille d'SSIS voilà merci à tous on a débordé un petit peu je vous souhaite une excellente matinée avec plaisir pour continuer d'échanger sur ce sujet là avec vous n'hésitez pas à nous appeler moi ou l'équipe technique chez Oléa pour ceux d'entre vous qui nous connaissent et puis ceux qui ne nous connaissent pas ce sera l'occasion de faire connaissance et je vous dis demain matin 9h30 sur la partie Power BI bonne journée bonne journée merci à tous merci à tous